... Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. La Fondation japonaise et l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi ont organisé ce lundi un séminaire international sur le développement du Japon et les conditions de partenariat gagnant-gagnant entre le Japon et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Un moment de partage d'expérience entre les espèces africaines et japonais. Expérience qui pourrait déchirer les pays de l'Afrique de l'Ouest à atteindre l'émergence. Après la Guinée équatoriale en 2014, la Côte d'Ivoire abrite la sixième réunion des administrateurs locaux de l'Association des producteurs de pétrole africain APA. Cette rencontre dont les travaux ont démarré ce lundi ici à Abidjan permettra aux espèces des 18 pays membres de l'APA de préparer le conseil des ministres de l'organisation qui aura lieu en avril prochain. Francis Boifo. Les 18 pays africains membres de l'association des producteurs de pétrole africain APA réfléchissent à Abidjan à la possibilité d'augmenter leur production. Elle est estimée à 10 millions de barils de pétrole brut au jour, soit 12% de la production mondiale et 7% des réserves prouvées mondiales en gaz. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette rencontre régionale. Cela est important pour la Côte d'Ivoire qui cherche à faciliter l'exploration de la production pétrolière chez elle et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire fournit environ 20 000 barils de pétrole brut au jour et 250 millions de pieds cubes de gaz au jour destinés à la production d'énergie. Le pays a l'ambition d'être le pôle du réseau ouest-africain en électricité. Et les experts ivoiriens entendent mettre à profit les réunions sur les banques de données de l'APA, les forums sur les sociétés nationales d'Hydro-Cabu-Ankouou pour développer des stratégies innovantes en matière d'extraction de gaz. La 49e réunion ordinaire du comité des experts de l'APA créée en 1987 sera sanctionnée par des recommandations du conseil des ministres de cette organisation. Elle se tiendra les 2 et 3 avril prochains. Le programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH, Sida et les maladies associées organise depuis ce matin au plateau des journées scientifiques couplées au 20e anniversaire de ce programme. Lors de ces journées, le programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH, Sida et les maladies associées fera le point de ces activités de recherche. Et cette information, l'accusation et la défense de Simona Gbagbo se sont pourvues en cassation. L'ex-premier dame ivoirienne Simona Gbagbo avait été condamnée mardi dernier à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État durant la crise de 2010 à 2011. Au Mali, les mouvements rebelles du nord du pays demandent une nouvelle rencontre avec la médiation internationale. Depuis jeudi, des responsables politiques et militaires se sont rendus à Kidal pour participer à des consultations initiées par la coordination des mouvements de l'Azawad. Plusieurs délégations proches de ces groupes ont indiqué clairement leur égé du texte en l'État. Ce lundi 16 mars marque la dernière journée de campagne en Israël avant les élections législatives de demain. Hier dimanche, c'est tenu le dernier meeting de Benjamin Netanyahou à Tel Aviv. Les sondages ne sont pas favorables au premier ministre qui tente donc de rattraper son retard sur la coalition centriste travailliste. Près d'un million cinq cent mille Brésiliens ont manifesté hier dimanche dans les principales villes du pays pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, depuis des semaines, la cible d'une grogne montante à raison du scandale de corruption Petrobras. Nous sommes lundi et tout à l'heure au journal de 20h, la rédaction de RTI 1 vous proposera son grand format. Elle s'est intéressée au pont de Jacquesville dont la construction est achevée et attend d'être livrée. La suite à 20h. Fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !